Il y a quelques jours, les journalistes de nombreux médias nationaux s'étaient déplacés à Hénin-Beaumont pour assister à la présentation des filières de valorisation des déchets ménagers résiduels retenues par le CIMEVAD. Un process développé par l'entreprise TIRU au sein de la toute nouvelle unité de trivalorisation matière et énergie qui était inaugurée en lieu et place de l'ancienne usine d'accinération des déchets ménagers. On est aujourd'hui très fiers d'avoir la réalisation concrète et opérationnelle avec l'inauguration de cette unité TVME du CIMEVAD. qui d'une part injecte du gaz dans le réseau GRDF, donc du biomethane, issu des déchets et puis d'autre part produit des combustibles solides de récupération, c'est-à-dire des combustibles qui sont aujourd'hui utilisés à destination des cimentiers. Une technologie unique en France qui permet de pousser à l'optimum le recyclage de la matière et l'exploitation du potentiel énergétique contenu dans nos déchets. Nous sommes la production la plus importante actuellement en France. Concernant la réinjection de biomethane dans le circuit de GRDF, nous avons deux combustibles cimentiers. Le premier est déjà valorisé depuis plusieurs mois dans les fours de cimenterie. Et le deuxième, la valorisation est maintenant, tous les tests sont terminés. La valorisation de ce combustible va démarrer dans les premiers jours de janvier. Donc on progresse de plus en plus dans la mise en service de cette usine. 100 000 tonnes de déchets provenant de 82 communes et 310 000 habitants arrivent donc chaque année à l'usine et sont traités en passant dans les différents modules. L'objectif est de faire en sorte que 85% de ces déchets soient à terme valorisés. Nous nous sommes inspirés d'un procédé qui existe en Allemagne, mais c'est la première fois qu'après l'avoir adapté aux besoins et au cahier des charges, c'est la première fois qu'il est mis en œuvre en France. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ambition d'atteindre tous ces niveaux de performance. C'est une usine qui est relativement complexe puisqu'il y a différents modules qui se suivent et qui s'enchaînent pour arriver à valoriser au mieux la matière. Et nous sommes confiants et optimistes pour les atteindre. Je mets en avant la qualité du personnel que nous avons ici et puis cet engagement, cette motivation du personnel qui est fier de son usine déjà et qui va nous permettre non seulement d'atteindre les objectifs rapidement, mais d'aller au-delà parce que notre ambition, c'est d'aller vers à terme, vers le zéro déchet. Donc on va s'appuyer beaucoup sur cette usine pour aller dans cette direction. Avec cette usine, le Cimeva développe ainsi un modèle économique à long terme et envisage les futurs mouvements du marché de l'énergie. Un modèle qui fait déjà école puisque la région Hauts-de-France entend s'appuyer sur cette réussite économique et industrielle pour convaincre d'autres territoires de lui emboîter le pas.